Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Soi Intuitive, j'espère que tout le monde va bien. Alors les amis, on va faire un tirage sur cette nouvelle lune dans un peu plus de 3 jours. Donc on va aller voir un petit peu ici ce que cette nouvelle lune va venir mettre en lumière. Donc après la pleine lune qui a eu lieu en Lyon, qui a été plutôt survoltée, donc il y a eu beaucoup de crash, beaucoup de clash, beaucoup de trash, beaucoup de choses à dire. Donc là la nouvelle lune elle vient effectivement nous annoncer un grand nouveau départ, des décisions qui sont mises en place et qui vont justement avancer et c'est là que tout commence. Donc on va aller voir un petit peu les amis ce que cette nouvelle lune a à nous dire. Donc nous sommes effectivement aujourd'hui, nous sommes le 16 février. Donc on aura cette nouvelle lune, donc jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Donc nous serons le 19, la nouvelle lune donc du 20 février. Allez c'est parti, mais pardon ça a coupé. Donc la nouvelle lune en poisson du 20 février 2023, elle aura lieu exactement à 8h du matin. Alors on va y aller, donc qu'est-ce que cette nouvelle lune ici va apporter ? On va faire signe par signe ensuite dans la nouvelle lune du 20 février 2023. Donc on y va pour vous les amis, nouvelle lune en poisson, on va nous parler effectivement du futur, de préparer le futur, peut-être d'être dans l'anticipation et dans la préparation. J'ai une autre carte qui a sauté. On est en train de découvrir, de se découvrir, de se dévoiler, de se mettre à nu, c'est-à-dire il y a peut-être la rencontre avec quelqu'un ici, en toute transparence, parler de soi, parler à l'autre. Quelque part ici on se prépare à ouvrir une nouvelle page de sa vie. Donc mise à nu, dire les choses avec franchise, honnêteté. Il y a une transformation aussi, c'est peut-être la fin justement d'une transformation, la fin de quelque chose ici pour un grand nouveau départ. On parle du futur, on parle d'anticipé, c'est-à-dire de programmer justement, de mettre en place certaines choses pour un grand nouveau départ dans votre vie. Donc c'est plutôt positif les amis. Après l'anticipation, peut-être qu'il est important de vivre ici l'instant présent. Donc c'est bien de préparer, mais ne soyez pas trop quand même dans la préparation, c'est-à-dire soyez quand même dans un lâcher prise par rapport au futur. Donc s'il y a effectivement quelqu'un qui arrive dans votre vie, il y a peut-être certaines choses justement à mettre en place avant d'envisager une nouvelle histoire. Donc mettez quelque part de l'ordre dans votre vie, ok ? Donc on va y aller, on est sur la carte 28. Donc 28, grand nouveau départ, 31, 3 plus 1, 4, fondation. Donc fondation pour un nouveau départ. J'aime bien les chiffres, je trouve ça assez intéressant. Bon, mes béliers, on va vous mettre une première carte. Pour vous, je vais prendre une carte pour chaque signe, d'accord ? On va faire ça sur deux jeux. Allez, pour cette nouvelle lune du 20 février 2023, cette nouvelle lune en poisson. On y va, nouvelle lune en poisson. Donc on va effectivement prendre une carte pour chaque signe. Alors, on y va pour les béliers, donc pour cette nouvelle lune. Pour vous, mes béliers, on vous dit de regarder le bon côté, d'accord ? De voir le bon côté dans cette situation. Mes béliers, ce qui ressemble quelque part à un problème, c'est en fait une réaction à vos prières. Donc ce qui se passe aujourd'hui, la situation dans laquelle vous êtes, c'est quelque chose que vous avez demandé. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. On vous dit de garder confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc ça, c'est pour vous, mes béliers. Alors, un message pour les taureaux, là, pour cette nouvelle lune en poisson. Donc on y va. Pour vous, mes taureaux, on vous parle d'être dans l'acceptation, de l'acceptation d'une situation ici, mes taureaux, de voir les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et dans l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc effectivement, soyez dans l'acceptation, voire dans le pardon, évidemment, mes petits taureaux. Alors, pour les gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit ici pour les gémeaux ? Donc les gémeaux. Les gémeaux, on parle de l'entrepreneur. On parle de, effectivement, si vous avez pour idée de vous mettre à votre compte, on vous dit, effectivement, que ça correspond bien à votre tempérament. Vous devez travailler pour vous-même et vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Donc les anges vous disent qu'ils sont vos partenaires et vos collègues, qu'ils resteront loyaux à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc voilà mes gémeaux, c'est le message ici, c'est que si vous êtes en plein doute sur la construction d'une, d'une, si vous êtes auto-entrepreneur, si vous voulez travailler à votre compte, on vous dit que oui, allez-y, c'est pour vous. Alors pour vous, mes cancers ici, qu'est-ce qu'on me dit, mes cancers ? Donc les cancers, les cancers rêvent. Les cancers, on parle de rêverie. On vous dit que vous recevrez, vous entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous, accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images, les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Bon, c'est bien, mes petits cancers, continuez à rêver et surtout à vivre vos rêves. Voilà, on y va pour nos petits lions ici. Qu'est-ce qu'on me dit pour les lions ? Alors les lions, les lions, on vous dit de jouer. On vous dit, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entraînes dans une perspective nouvelle. Voilà, il est temps un petit peu de travailler, pardon, de travailler sur vous. Oui, aussi peut-être de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous. Vous avez beaucoup donné, mes lions. Donc là, il est temps un petit peu de souffler et de profiter de la vie, d'accord ? Le travail est là, il n'y a pas de souci à se faire. On y va pour les vierges. Qu'est-ce qu'on dit pour les vierges, pour cette nouvelle lune ? Donc mes vierges, on vous parle de confiance, on vous dit de garder confiance, que pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Sachez que de toute manière, pardon, sachez que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous vous soutiendrons, nous soutiendrons votre foi et votre courage. Voilà, mes petites vierges. Faites confiance en la source, en l'univers et au divin. Pour vous, mes balances, qu'est-ce qu'on me dit pour cette nouvelle lune ? Alors, mes balances, dans cette situation, dans cette nouvelle lune, on vous dit de ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris en vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Alors, c'est vrai que peu importe les personnes, les trahisons, tout ce qui se passe ici dans votre vie et autour de vous, il faut envoyer de l'amour à ces personnes. J'ai envie de dire que ce n'est pas évident, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mes capricornes, pour vous, pour cette nouvelle lune, mes capricornes, on vous parle de l'océan. On vous dit que l'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme, vous guérit aussi. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein, bienfaisant, vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan, laisser sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc, il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à soigner ici pour vous, mes capricornes, et approchez-vous de la mer, de l'océan, de l'eau, pour pouvoir vous régénérer. Alors, mes sagitaires, pour vous, pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on nous dit ? Mes sagitaires, posez-vous la question, que désirez-vous ? Vous avez maintenant l'occasion d'escrire, donc, le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur, lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêts ou prêtes, et de mériter leur réalisation. Celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Ouais, je pense que vous êtes en doute sur quelque chose ici, encore, mes sagitaires. Et donc, les anges, je vous envoie ce message pour, bah, écoutez, envoyer vos messages à l'univers, par la pensée, envoyer visualisation, demande à l'univers, loi de l'attraction, demandez exactement ce que vous souhaitez pour le recevoir. Mes scorpions, donc, dans cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de travail énergétique, on vous dit que la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante, que votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. On vous dit aussi que vos mains et votre cœur sont activées pour soigner vos proches et vos clients. Donc, peut-être que vous faites un travail énergétique, mes scorpions, et peut-être que vous devriez y penser, peut-être que vous êtes fait pour ça. En tout cas, on vous confirme bien ici, effectivement, que votre corps est un formidable champ d'énergie. Alors, mes versos, pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on dit ici pour vous, mes versos ? On vous dit, ce récompensé que vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Oui, je pense que mes versos, il est temps un petit peu de vous faire plaisir, de penser à vous, tout simplement, et de penser aussi à recevoir. D'accord ? Vous avez énormément donné aux autres. On termine avec vous, mes poissons, puisque c'est votre pleine lune en poissons, ici, dans ce mois de février. Alors, mes poissons, on parle de l'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité. Car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère, ressentiment qui voient la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc ici, effectivement, mes poissons, c'est votre nouvelle lune, c'est vos énergies, c'est vous, bon anniversaire aussi, mes petits poissons. Maintenant, il y a encore du fardeau, il y a encore de la tristesse, du chagrin, de la colère aussi, un mélange de tout ça. Et le but ici est de laisser tout ça derrière vous. Voilà, mes petits poissons. Écoutez, en dos de deck, on parle du chakra du cœur. On vous parle encore de l'amour, que l'amour est au cœur de la matière. Comme votre cœur, qui est au centre de votre corps physique et en accord parfait avec l'amour. On vous dit qu'il est sans danger d'aimer et d'être aimé du fond du cœur. Puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc ici, effectivement, cette nouvelle lune vous parle aussi quelque part d'aller vers ce qui vous correspond, dans ce que vous souhaitez depuis très longtemps, j'ai l'impression. Alors, on va rajouter des cartes ici avec des messages. Des petits messages par signe, on va les voir ici. Donc, on a déjà pas mal de messages pour vous, les amis. On continue ici avec ce petit oracle qui s'appelle, je ne sais pas, des messages. Love Oracle Cards. Allez, c'est parti. On y va signe par signe. Donc, pour cette nouvelle lune du 20 février 2023. 2023, qu'est-ce qu'on me dit ici pour cette nouvelle lune du 20 février ? Oups. 2023. Allez, on prend une carte pour, on va mettre ça ici, on prend une carte pour les béliers, pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, mes béliers, on vous dit qu'il y a une décision à prendre, qu'il y a plusieurs options. L'option entre ouvrir une nouvelle histoire, d'accord ? C'est-à-dire faire le choix, justement, d'aller vers une relation qui dure ou faire le choix de passer juste un moment avec quelqu'un. Vous avez plusieurs options. C'est à vous de voir quelles décisions vous devez prendre. Est-ce que je me fais un petit plaisir et je vis un moment, peut-être très rapide avec quelqu'un, genre une seule nuit ou est-ce que j'envisage de m'investir dans quelque chose ? Voilà, plusieurs options pour vous, mes béliers. À vous de prendre la décision. Mes taureaux pour cette nouvelle lune du 20 février. Donc, pour vous, mes taureaux, on vous parle d'une transformation avec le papillon. On est en train de passer à une phase supérieure. On soigne son enfant intérieur. On grandit. On apprend. On soigne une blessure. Donc, la transformation, la renaissance, le reset, le rebirth, la relation, effectivement, qui nous a permis de nous élever à un niveau supérieur. En tout cas, c'est ça comme énergie pour vous dans cette pleine lune, pardon, dans cette nouvelle lune. Mes petits poissons qui doivent forcément vous concerner aussi. Alors, on y va. Pour les gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour les gémeaux, pour cette nouvelle lune ? Les gémeaux, il y a une rencontre. Il y a une date. Il y a une date. On rencontre une nouvelle personne. On se donne rendez-vous. On se voit et puis on se revoit encore. Voilà, mes gémeaux, ce qui arrive dans votre vie ici, c'est une nouvelle histoire. C'est une nouvelle histoire. C'est une personne qui arrive. C'est une personne que vous voyez, que vous avez déjà vue, que vous allez revoir. Voilà. On s'est rencontrés ou on va se rencontrer et on se reverra. Ok. Alors, gémeaux, cancer. Qu'est-ce qu'on me dit pour les cancers ici ? Allez, les petits cancers pour cette nouvelle lune. Alors, il faut discuter. Est-ce qu'on discute avec quelqu'un ? Est-ce qu'on est intéressé par des échanges avec une personne ? Est-ce qu'on attend des messages de quelqu'un ? On parle de messages, on parle d'appels, on parle d'email. Voilà, on attend le message de quelqu'un ici. On a envie de parler avec cette personne. On a envie de beaucoup plus d'échanges. Voilà. Alors, pour mes lions, pour cette nouvelle lune du 20 février 2023. Alors, les lions, écoutez, on passe du temps avec ses amis. On bouge, on sort. On a envie d'être seul et je pense qu'on est bien. On est bien d'être seul. On vit l'instant présent et on profite de la vie. Voilà pour les lions. En tout cas, c'est ce qu'on a envie de faire ici. C'est le moment. On prend du temps pour soi. Alors, pour les vierges, dans cette nouvelle lune aussi, quel est le message pour les vierges ? La passion. Bon, on prend du plaisir. On vit une passion. Une forme d'alchimie entre vous et l'autre. On s'apprécie énormément et de façon égale, mes vierges. Donc, il y a beaucoup d'attirance pour une personne ici. Voilà. Bon, il y a quelque chose qui fait que ça match. C'est très passionnel. C'est très fort. Bon, après, attention au côté passionné. Ce n'est pas facile à gérer par la suite. Alors, pour la balance, pour cette nouvelle lune. Allez, pour les balances, on parle du masque. On vous dit ici qu'il va falloir tomber le masque. Que la personne en face de vous ne vous montre pas sa vraie personnalité. Vous êtes dans une forme de brouillard, mes balances. Il y a des choses cachées. Il y a la façon de parler, la façon d'être, en tout cas, que la personne a. Ben, écoutez, elle est dans le mensonge. Ou alors, c'est de vous qu'on parle, mes balances. Vous portez peut-être un masque. Vous ne montrez pas vos vrais sentiments. Vous vous cachez. Vous cachez votre personnalité. Ce que vous dites et ce que vous êtes n'est pas ce que vous pensez. Il y a une forme de gaslighting. Ben, le gaslighting, c'est un mot très actuel. Mais en tout cas, c'est le brouillard. Voilà mes balances. Alors, on continue avec le capricorne ici. Donc, pour cette nouvelle lune. Ben, écoutez, on parle d'empathie, de narcissisme. On parle d'être charmé, d'être utilisé. Aussi bien psychologiquement que sentimentalement, que sexuellement. Voilà. Vous êtes dans une relation avec une personne toxique. Mes capricornes, à vous de faire attention. Et vous êtes avec un pervers narcissique. Ben, il vaut mieux vous barrer. J'ai envie de dire. Après, ça peut être vous aussi qui êtes dans cette énergie. Alors, effectivement, vous seriez dans le déni. Désolée. Mais ça peut arriver, effectivement. Alors, mes sagitaires. Mes sagitaires. Pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ben, écoutez, mes sagitaires. Vous flirtez. Il y a du date. Il y a du rendez-vous. Il y a de l'attraction. Vous êtes tenté. Vous êtes tenté par quelque chose. Ici, mes sagitaires. Bon, après, on peut parler aussi d'une personne avec qui vous êtes. Ou c'est vous qui êtes tenté. On peut parler aussi d'une triangulaire. Mes sagitaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas un, on est trois. On n'est pas deux, on est trois. Donc, soit c'est vous qui êtes tenté par quelqu'un d'autre. Soit c'est la personne avec vous qui est tentée par quelqu'un d'autre. Donc, faites attention, mes sagitaires. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit pour les petits scorpions, pour cette nouvelle lune ? Ben, écoutez, on vous dit de faire focus sur vous, de travailler sur vous, de vous soigner, de soigner vos zones d'ombre, d'avoir beaucoup plus d'indulgence pour vous. De vous apprécier, de vous aimer, d'avoir confiance en vous et de travailler l'estime de vous-même, mes scorpions. Il est temps, j'ai envie de dire. Alors, en ce qui concerne nos versos, les versos pour cette nouvelle lune. Ben, écoutez, on parle du temps. Vous avez besoin de temps, vous allez prendre du temps. Vous êtes sur un cycle, une fin de cycle ici, mes versos. Et il est temps de vous soigner, de soigner ses blessures. Mais vous êtes dans une progression. Ça a peut-être pris du temps. Mais là, vous êtes sur une fin de cycle et vous vous soignez mes versos ici. D'accord ? C'est chaque pas va vers une nouvelle vie pour vous. Vous avez eu besoin de temps. Ça a pris du temps. Et vous êtes justement sur la fin ici de cette guérison. Vous y arrivez. Voilà. On termine avec vous, mes poissons, mes petits poissons, pour cette nouvelle lune. La nouvelle lune pour vous. Ben, écoutez, on parle de paradis. On parle de joie, d'amour, d'expansion. Alors, peut-être que vous êtes tout seul et que vous êtes bien. Ou alors, vous êtes avec l'autre. Et avec l'autre, c'est bien. Voilà. On parle d'amour, de paradis, de joie. De quelque chose qui est en train d'avancer. de l'expansion de votre relation. Vous êtes ensemble. Et c'est beau. Et c'est bien. Et voilà. Après, vous pouvez être seul. Et vous avez retrouvé la joie seul. On peut se retrouver un moment seul dans sa vie. Et apprécier cette solitude. Profiter justement un petit peu de la vie, quoi. Voilà, les amis. Donc, on va terminer, si vous le voulez bien, avec, si je le trouve, sur le bazar. On va mettre, pardon, excusez-moi. On va mettre une dernière carte ici, avec l'oracle de l'éveil de l'âme. Il y a un truc là-dessus. Ouais. Alors, on y va. Ça colle. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas super. Alors, l'oracle de l'éveil de l'âme, un oracle de guidance aussi. Donc, on va aller prendre une dernière carte pour vous, pour cette nouvelle lune du 20 février, donc 2023, pour tous les signes. OK. Ouais, je vais faire ça parce que je suis à 21 minutes. Zut, il y a tout qui est tombé. Je n'ai pas envie que la vidéo coupe. Donc, allez, une carte ou deux, on va dire. Une carte ou deux pour la nouvelle lune du 20 février 2023. Allez, les amis, pour tous les signes ici. Pour cette nouvelle lune, écoutez, le rêve, l'onirisme. Donc, ici, justement, le rêve, c'est d'imaginer que des dauphins puissent voler dans le ciel, autour de la lune. Ouais, c'est justement accomplir vos rêves. Arrêtez de rêver votre vie. Vivez là. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez avoir accès à quelque chose que vous avez rêvé depuis très longtemps. Quelque chose qui est là, qui est en train d'arriver. Et j'ai l'impression ici que vous n'imaginez pas à quel point vous allez être heureux, à quel point vous allez être heureuse ici. Parce que vous allez effectivement accomplir un rêve, un vieux rêve, j'ai l'impression. Voir un rêve de petite fille ou de petit garçon ici, c'est quelque chose qui arrive. On parle de votre futur, rappelez-vous, on parle de préparation. Il y a quelque chose ici, une forme de timing divin. Et de quelque chose qui se présente ici, c'est la lune, c'est votre intuition, c'est tout ce que vous souhaitez, c'est vos rêves. C'est les rêves que vous allez aussi, les messages que vous recevrez dans vos rêves. C'est important que vous soyez attentifs à ça. Voilà, on est vers l'accomplissement de quelque chose de très beau ici. Je le sens comme ça ici dans cette nouvelle lune. Voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. Il parlera, likez, commentez. Si vous tombez sur cette chaîne, écoutez, vous êtes les bienvenus. Abonnez-vous, likez, activez la petite cloche ici. La tâche de la chaîne, évidemment, est de ne plus accepter l'inacceptable. Ça, ça ne changera pas, vous le savez. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous du cœur et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada